bon cette fois c'est reparti pour la campagne avec un animal que je connais bien que j'aime bien la chouette chevêche voilà donc là c'est la période la plus intéressante les petits doivent être sortis donc on risque d'avoir des interactions ça risque d'être pas mal allez c'est parti au fil des ans j'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de croiser la chouette chevêche avec son regard jaune et ses yeux perçants c'est un super boiseau à photographier en plus cette chouette est particulièrement d'urne elle est donc plus facile à observer que les autres qui elles sortent la nuit les saisons dernières j'y ai été allé plus tôt dans l'année mais bon a priori ça devrait être très bien et on va voir si j'arrive à faire autant de photos pour vivre la chouette a besoin de prairies rase pour chasser et d'arbres d'arbres creux pour nicher et s'y abriter toute l'année malheureusement en campagne ces arbres ont tendance à disparaître on la trouve donc de moins en moins toutefois j'ai la chance de connaître un endroit qui réunit toutes ces conditions en plus comme la chouette chevêche est particulièrement attaché à son territoire on a de grandes chances de la retrouver aux mêmes endroits d'année en année après quelques jours de recherche dans le coin je finis par la trouver par contre la photographier sera pas facile pour commencer la chouette a un plumage qui se confond totalement avec l'écorce est particulièrement difficile à voir en plus elle est toute petite elle fait à peu près la taille d'un merle autrement dit je vais devoir sortir un gros objectif par contre elle je peux vous dire qu'elle m'a directement vu voilà donc là je suis pas loin d'écurie et donc là il ya des enclos à chevaux un peu partout et c'est souvent un bon endroit pour les chercher en fait la chouette chevêche elle aime bien les insectes et donc on trouve beaucoup d'insectes près des près des chevaux près de des animaux et donc là en poussière des piquets où elle peut se percher c'est l'idéal donc ça marche très souvent les chevaux les enclos à chevaux sont parfaits pour la chouette il ya de la nourriture des piquets pour chasser et s'il y a des haies pour s'abriter c'est vraiment l'idéal comme vous pouvez le voir je suis sur un chemin en fait il ya beaucoup de monde qui passe enfin beaucoup il ya des gens qui passent des joggers des gens à cheval et donc les oiseaux sont relativement bien habitués au passage de l'être humain voilà ce n'est pas nécessairement craintif en fait c'est des zones où on peut les approcher sans sans trop les déranger donc en fait c'est idéal ici normalement elle s'active avant le coucher du soleil et on peut la voir dans les lumières du couchant mais cette année visiblement c'est pas le cas est ce que c'est parce qu'il ya plus de nourriture ou moins de petits à nourrir pour être honnête j'en ai aucune idée par contre tout ce que je sais c'est que ça va rendre la tâche plus difficile lorsqu'on photographie les chouettes c'est toujours une course contre la montre avant qu'il fasse trop sombre pour le matériel et si elle sort plus tard je vais avoir moins de temps pour la photographier bon voilà donc là je suis prêt alors il devrait pas se passer grand chose avant que le soleil vraiment passe derrière les arbres mais bon c'est prometteur c'est prometteur parce que je suis passé ici en février mars pour écouter et en fait c'est cette période là où elle chante elle parade en février mars et donc c'est là qu'on sait s'il ya un territoire qui est occupé voilà c'est pour ça que je suis là dans ces conditions attendent ne pose vraiment aucun problème de patience les soirées d'été à la campagne grouille de chant des oiseaux et du chant des insectes et c'est l'une de mes ambiances préférées en nature au final je continue d'attendre et bientôt je finis par trouver la chouette posée sur des piquets à l'ombre du noeud elle est encore trop loin pour moi et surtout elle semble pas être encore en activité mais bon c'est un très bon signe et je vais sans doute pouvoir faire des photos ce soir je continue de la suivre aux jumelles en espérant qu'elle vienne se poser dans le coin et pour le moment elle reste à bonne distance la lumière elle continue de décliner on arrive aux derniers instants de l'ordre doré et pour un photographe c'est l'ambiance lumineuse parfaite si seulement elle pouvait arriver maintenant mais bon a priori ce sera pas cette fois quand soudain une chouette finit par arriver elle se pose de piqué en piqué le long du pré exactement comme je l'espérais c'est l'occasion pour moi de faire ma première série de photos je dois faire vite parce que la chouette est un animal très vif qui bouge change de piqué en plus elle est toute petite et l'autofocus peut être parfois mis en difficulté après quelques photos je vois rapidement le deuxième membre du couple arrivé donc là j'entends un petit et les adultes qui sont partis chasser qui a bien une famille quant aux petits visiblement il n'y en a qu'un seul par contre je peux vous dire que c'est maintenant plaintif eux s'entendent plutôt bien après un autre petit moment d'attente un adulte fini par revenir sur l'un des poteaux en plus c'est un super poteau bien placé avec un bel arrière plan je me dépêche de la visée et de faire une deuxième série de photos maintenant j'ai de bonnes photos en plus les chouettes sont très calme voire même curieuse comme prévu elle semble pas du tout dérangé par ma présence j'essaye donc de rester encore plus jusqu'à ce que la lumière soit trop sombre pour le matériel mais pour le moment la lumière est encore bonne en plus les chouettes finissent directement par se poser dans le pré d'abord l'adulte et ensuite le petit qui capture d'ailleurs difficilement ses premiers insectes visuellement il fait un peu sombre par contre pour l'appareil aucun problème il voit bien mieux la lumière que moi malgré les herbes qui gènent un peu l'autofocus je fais donc une autre série de photos et c'est pas si souvent qu'on a des chouettes chevêches posées au sol le temps continue de passer et maintenant le soleil a totalement disparu alors que moi je commence à avoir des problèmes de luminosité donc là je viens de repérer plusieurs fois un adulte se poser sur le même poteau donc ça c'est une information intéressante parce que si je reviens je pourrais me mettre sur le poteau enfin pas sur le poteau mais vers le poteau pour pour avoir une image encore meilleure donc on garde dans un coin de la tête au final dans les dernières lures du jour la chouette revient se poser sur le même poteau c'est l'occasion de faire une dernière série de photos à condition que les chevaux ne s'interposent pas évidemment la nuit s'installe bien et l'appareil commence lui aussi à manquer de lumière pourtant je reste encore un peu pour regarder les chouettes j'adore ces ambiances à la campagne l'été avec le champ des insectes et les chouettes en train de chasser il on 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 Ça me fait toujours plaisir d'observer cet oiseau si discret, qu'on n'entend même pas voler d'ailleurs. Enfin, discret visuellement. Parce que lorsqu'elle chante, par contre, on l'entend très loin dans toute la campagne. Cette fois-ci, la nuit est totalement installée. Et pour moi, c'est fini. Je décide qu'il est temps de ranger le matériel et de m'en aller. Pendant ce temps-là, les chouettes, elles, continuent tranquillement leur nuit de chasse pour nourrir leurs petits. Mais pour moi, la soirée est terminée. Bon voilà, c'était la première séance avec la chouette chevêche. C'est plutôt bien passé, je dois dire. J'ai eu pas mal d'infos sur les photos sur lesquelles elles se posent, ses trajectoires, tout ça. Donc ça va me servir pour les prochaines fois. Puis même, j'ai dû faire pas mal de photos déjà au quai. Voilà, donc bonne séance. Et on reviendra certainement. Voilà. Donc, parfait. C'est-tu un peu de palais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501